Il était une fois une vieille dame chinoise qui possédait deux peaux. L'un de ses peaux était intact et l'autre peau était fêlé. Cette dame utilisait ses peaux pour aller chercher de l'eau tous les jours à la rivière. Elle mettait ses deux peaux sur une perche, vous savez comme les Asiatiques transportent des peaux sur une perche derrière leur dos. Et elle allait chercher donc sa ration d'eau tous les jours avec ses deux peaux. Et évidemment le peau qui était fêlé revenait le soir et ne contenait à l'intérieur de lui que la moitié de sa ration d'eau. L'autre peau intact, particulièrement fier de ses accomplissements, lui était content de son travail. Et au bout de deux années de ce que le peau fêlé considérait comme un échec, puisque lui était très triste de ne pouvoir accomplir le travail pour lequel il avait été conçu, et bien ce peau fêlé, triste, est allé voir la vieille dame et lui a dit « Bah écoutez, je suis très triste parce que voilà, je n'arrive pas à faire le travail pour lequel j'ai été conçue. » Et la vieille dame se tourne vers le peau fêlé, lui sourit et lui dit « Mais j'ai toujours su à propos de ta fêlure, est-ce que tu as remarqué que le long du chemin, il y a des fleurs et ainsi j'ai pu semer des graines de fleurs ? » Et en sachant que tu allais les arroser, et bien pendant deux ans, j'ai pu cuire des fleurs qui ont inondé de beauté le chemin et la maison. Est-ce que vous aussi, qui m'écoutez, vous mesdames, vous vous rendez compte de tout ce que la nature vous a donné et que vous pourriez mettre en valeur par le fait de mieux vous connaître et donc d'apprendre ce que la nature vous a donné ? Nous les femmes, les êtres humains en général, mais les femmes surtout au niveau de l'image, nous sommes championnes pour cela, et bien nous avons cette expertise qui vise à nous morfondre sur nos défauts, à nous lamenter sur ce que nous n'avons pas, sur nos manques, plutôt que d'apprécier ce que la nature nous a donné. Et bien le conseil en images sert à cela, il sert à mieux vous connaître pour apprendre à valoriser ce que la nature vous a donné et donc à avoir cette gratitude. Donc à travers cette vidéo aujourd'hui de Mademoiselle M qui est un petit peu différente, d'ailleurs vous voyez je vous montre une autre dimension de mon atelier aujourd'hui, et bien j'aimerais vous apprendre cette gratitude qui va vous amener une joie innée, qui va être une clé essentielle pour réveiller votre journée. Donc chaque jour, posez-vous une question, ou même je dirais cinq questions, le matin ou le soir comme vous voulez, plutôt le soir, parce que voilà, c'est une de ces questions, ça pourrait être de quoi est-ce que je suis fière aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que j'aime en moi ? Par rapport au corps, si on transpose cela au corps, qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? Comment est-ce que j'ai pu aider l'univers, telle ou telle personne aujourd'hui ? Et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui qui va me permettre de m'améliorer ? Donc voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, qui vous a apporté cette petite étincelle sur la gratitude, cette gratitude qui est à la fois la résultante du conseil à l'image, parce qu'elle vous apprend à mieux vous aimer, donc à mieux vous connaître pour mieux vous apprécier, et donc mieux vous mettre en valeur, mais aussi cette gratitude comme leçon de vie. Je vous souhaite une très bonne journée, mettez-moi un joli pouce si vous avez apprécié cette vidéo, et surtout si vous pensez que des personnes autour de vous peuvent en tirer une petite pépite, peuvent en tirer une jolie leçon, et bien n'hésitez pas à la partager. A très vite, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.